Nous ne sommes pas concernés ni par restaurant, ni par annexe, ni par machin. Nous sommes un parti national qui est le premier parti, je vais être modeste, l'un des premiers pour dire d'ailleurs que c'est le premier parti. Nous avons depuis 2010 participé à toutes les élections. L'UFDG est connu. Il est connu parce que nous sommes le parti le mieux implanté sur le plan national. Nous sommes le premier parti sur le plan national. Si ça peut permettre au ministère de l'administration de savoir qui est qui, qui représente qui, c'est une très bonne chose. Parce que c'est le ministère de l'administration qui donne des agréments. C'est le ministère qui donne des agréments. Quand vous donnez un agrément à un parti politique, il faut que vous contrôlez le parti politique. J'espère qu'en fin de compte, le ministère nous dira exactement ce qu'il y a eu comme réponse. Mais je vais vous rassurer que nous ne sommes pas concernés. L'UFDG n'a aucun problème. Alors, ce que nous avons écouté, puisque nous avons écouté le ministre de l'administration du territoire, quand il dit que les partis politiques font la promotion du repli d'identité, et que, de ce fait, il faut mettre de l'ordre dans le paysage politique. Ah, bon! Promotion identitaire. L'UFDG n'est pas concerné par ça aussi. Mais, nous devons faire très attention. Ce qui est essentiel et qui est fondamental, c'est d'être guinéen. Quand vous avez un papa malinqué, vous avez votre maman qui est peule, vous êtes de quelle communauté? Moi, je ne sais pas. Quand vous avez votre maman qui est Thomas, votre papa est Thomas, votre maman est Soussou, vous êtes de quelle communauté? Je ne sais pas. Parce que, venant du ministre de l'administration du territoire, j'ai dit qu'il faut faire très, très, très attention dans les discours concernant les communautés, les ethnies. Ce pays a souffert de ça. Comment vous pouvez imaginer qu'à l'UFDG, qui est un grand parti, et vous trouvez un secrétaire fédéral, Thomas, et vous considérez qu'il ne doit pas être secrétaire fédéral de l'UFDG, parce que vous considérez que l'UFDG est un parti communautaire? Venant d'un ministre, je dis qu'il faut faire très attention. Monsieur le ministre, ce pays a souffert. A l'UFDG, nous avons un critère, un seul et unique critère, il faut être Guinée. La valeur pour nous, à l'UFDG, la valeur de quelqu'un à l'UFDG pour nous, c'est que quand tu es honnête, tu es sincère, tu aimes ce pays, tu dis la vérité, tu es juste, pour nous, tu es Guinée, nous sommes d'accord avec toi. Parce que la valeur d'un homme, ce n'est pas là où tu es né, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ce qui a été tes parents. La valeur d'un homme, c'est ce que toi-même tu es. Il faut que les responsables, les communes de l'État, les ministres, évitent de parler de problèmes de communauté, d'identité. Vous ne pouvez pas reprocher à un parti politique, parce que dans ce parti politique, comment vous pouvez reprocher à un parti politique comme le RPG ? En disant, oui, c'est le RPG, nous avons compté le nombre de secrétaire fédéral, il y a beaucoup de balané qui est dans le RPG. Et vous voulez calculer l'UFDG, en disant, il y a beaucoup de peules. Vous allez calculer un parti de la forêt, en disant, il y a beaucoup de forestiers. Vous rentrez dans quoi ? Ce débat n'a absolument rien à voir. Un parti politique doit respecter les normes, doit respecter la loi. Il y a la charte des partis politiques. Vous devez veiller en tant que ministre au respect de la charte des partis politiques et sortir dans les discours communautaires, dans les cultures ethniques. Venant des ministres, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que pour nous, à l'UFDG, nous avons, comme je vous ai dit, c'est d'être guiné. Tu es Soussou, tu es Landouma, tu es Baga, tu es Thomas, tu es Gélé, tu es forestier. La porte est ouverte. On ne cherche pas à savoir si tu es Thomas ou si tu es Landouma. Ce qui nous intéresse, c'est que nous partageons les mêmes valeurs, nous sommes dans la même partie. On ne se rappelle même pas quand on est en train de faire une réunion, si dans la salle, il y a un forestier, ou il y a un maniquier, ou il y a un forestier, nous considérons que tous ceux qui sont dans cette salle ne sont des guinéens. On est tout à fait d'accord qu'il ne faut pas amener un Tchadien dans un parti politique. Les Tchadien ne sont pas... Un Tchadien n'est pas un guinéen, mais un peuple est un guinéen, un Thomas est un guinéen, un Kyssin est un guinéen, un peuple est un guinéen, il est libre d'aller dans n'importe quel parti politique. Vous allez commencer ça, les gens vont commencer à aller regarder dans le gouvernement, il y a combien de maniquiers, combien de peules, combien de sous-sous. Vous allez dans ça, on va regarder au ministère de l'administration du territoire, il y a combien de maniquiers, il y a combien de sous-sous, il y a combien de forestiers. Vous allez aller dans ça, ils vont commencer à regarder les prophètes, il y a combien de prophètes maniquiers, sous-sous, forestiers. Vous voulez ça ? Non. Non, on n'a pas besoin de ça. Ce pays a trop souffert, nous on n'a pas besoin de ça. Nous sommes des guinéens, nous vivons dans notre pays. Les 245 000 kilomètres, ça appartient à l'ensemble des guinéens. Quand j'ai de l'argent, je veux aller construire à Lola, je prends mon argent, je paye le terrain à Lola, je m'insale à Lola, j'étudie à Lola. C'est pour ça, à Sigiri, vous avez, tout le monde à Sigiri, vous avez des peurs à Sigiri qui ne parlent pas un seul mot pour l'art, qui sont nés là, qui parlent malinquiers, qui ne comprennent pas pour l'art, qui ne connaissent pas la vie, qui ne connaissent ni pas. Évitez-nous ces discours, parce que ce pays a trop souffert. Dites-nous pourquoi vous voulez évaluer. évaluer ça et laisser ce problème de repli identitaire. Ce n'est pas bien, ce n'est pas un discours qui peut aller dans le centre. Nous sommes des guinéens, ce pays nous appartient et ce pays a beaucoup souffert.